Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez aujourd'hui pour le premier campus numérique France Éducation Internationale, ce mois de juillet 2020, un peu spécial. Vous le savez, depuis plus d'un demi-siècle maintenant, nous organisons chaque année ce que nous appelons les universités belges français dans le monde, sur le campus de l'Université de Nantes. Et naturellement, cet été, pour la première fois, nous ne pouvons pas organiser ces universités en présence qui rassemblent plusieurs centaines de professeurs, de formateurs, de formateurs, de formateurs, ensemble sur le campus, sur une durée d'un mois. Dès la mi-mars, j'ai évidemment dû prendre la décision, pour des raisons qui s'expliquent d'elles-mêmes face à la crise sanitaire, de renoncer pour cette année aux universités belges. Mais il était impossible dans mon esprit de ne rien faire de cet été 2020, qui devait être un été apprenant et un été formant pour l'ensemble de nos collègues qui s'intéressent aux Français dans le monde et qui en font leur profession. J'ai donc demandé à mes équipes de réfléchir en urgence à des actions que nous pourrions mener, qui ne seraient pas un bec, stricto sensu, mais qui pourraient participer à cet énorme mouvement de solidarité pédagogique qui s'est organisé du fait de la crise du Covid-19, dans de nombreuses institutions et dans la société civile. Il nous fallait donc absolument innover, créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'audacieux, un projet qui serait capable d'être utile et accessible à tous et qui ne laisserait personne, si j'ose dire, sur le bord du chemin de la formation. Et très vite, il nous est apparu que nous avions en réserve, en quelque sorte, des ressources en ligne considérables sur notre plateforme CIEP+, des ressources que nous pouvions mettre à disposition des enseignants et des formateurs, et puis aussi et surtout un dispositif extrêmement performant que nous avons co-construit avec le CNED depuis plus de dix ans maintenant, Profleplus, dispositif dont nous achevions tout juste la refonte. Sachant la situation extraordinairement critique pour toutes et tous dans le monde, les alliances françaises, les instituts français, les centres de langue, les postes diplomatiques obligés d'annuler, faute d'ouverture des frontières, les bourses programmées pour une venue en France. Sachant cette situation, il m'a donc semblé évident d'appeler Michel Reverchon-Bio, de l'appeler parce que nous ne pouvions pas nous voir en présence, pour essayer de voir ensemble ce que nos deux grandes maisons pouvaient mettre gratuitement en commun pour le réseau dans un effort de solidarité réel et très ambitieux. Et évidemment, Michel Reverchon-Bio a tout de suite répondu à l'appel, comme il va certainement vous le dire maintenant. Bonjour à toutes et à tous, oui, merci en tout cas bien François pour ton appel, parce que c'était plus qu'un appel du pied, c'était un appel à travailler ensemble au service du français dans le monde, et nous y sommes, et toi et moi, très attachés. Et ça m'a semblé tout à fait naturel que nous nous mettions au travail ensemble, parce que d'une part c'est une habitude de nos deux maisons de travailler ensemble, mais aussi parce qu'en tant qu'opérateur du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, avec deux grandes expertises, pour le CNED évidemment, la formation ouvertée à distance, pour la scolarisation et la formation, et puis FEI pour son expertise dans la dictative du français langue étrangère. Moi, il me semblait évidemment que nous avions tout naturellement à travailler ensemble, et puis je crois aussi que, pouvoir dire que nos deux maisons ont une forme de communauté, d'engagement et de valeur, et qu'à titre personnel, nous partageons aussi cet engagement et ses valeurs, donc ça me semblait tout à fait indiqué. C'était enthousiasmant aussi, parce que ça voulait dire qu'il fallait innover, comme tu l'as dit, pas faire un belk, parce que ça on sait le faire en présence, mais pas forcément dans une forme très orthodoxe à distance, mais peut-être trouver une originalité à notre proposition, et surtout, et je suis très sensible à ce que tu as dit tout à l'heure, avoir un mouvement très solidaire en direction de tous les professeurs et tous les formateurs dans le monde entier, et donc proposer quelque chose de gratuit et de solidaire à un moment où on a besoin, effectivement, de sentir des liens, de sentir du commun entre les personnes qui forment, qui éduquent, et qui agissent pour le bien de tous. Donc, évidemment, on a pu s'appuyer sur notre habitude de travailler à distance, au CNED, et ce projet de campus numérique international voyait la concrétisation, finalement, de deux expertises. C'est en cet esprit-là qu'on s'est engagé à travailler, mais parce qu'on avait aussi une habitude de travail commune, qui a rappelé l'existence de Proc le plus, on a une vraie équipe, oui, quasiment une équipe de France qui gagne depuis plusieurs années, depuis une décennie, en gros, avec un dispositif Proc le plus qui s'est amélioré considérablement dans sa forme récente, il est effectivement très efficace. Il est présent dans 80 pays, plus de 10 000 inscrits l'utilisent, 750 formateurs, tuteurs habilités sur le terrain. Et donc, ce travail en commun depuis 10 ans fait que nos équipes se connaissent bien, ont l'habitude de travailler ensemble, et elles sont capables de mobiliser les expertises au juste niveau pour proposer finalement une solution adaptée à la situation. Et je crois que rien de mieux que cette situation très inédite, parfois un peu anxiogène, pour proposer quelque chose d'innovant et d'efficace pour l'ensemble des formateurs et des professeurs. Donc, évidemment, j'ai dit oui, et je suis ravi qu'on soit ensemble aujourd'hui pour ouvrir ce campus. Merci Michel. Je crois qu'on peut dire aussi que nous avons partagé depuis le début un même parti pris, une même certitude, qui reposait sur l'envie et la nécessité de proposer une alternative utile et un accompagnement accessible à toutes et à tous. Nous avions en tête une exigence, pas facile à tenir, celle de faire tant que faire se peut, de rendre accessible tant que faire se peut des parcours réalisables en totale autonomie, hors ligne pour certains, avec toutefois la possibilité évidemment de contacter un référent en cas de difficultés pédagogiques particulières. Nous avons également fait le choix d'un accompagnement en asynchronie totale afin d'éviter toute inégalité de traitement et de favoriser autant que possible le téléchargement de contenu et de format court. C'était bien l'idée, au fond, si française, qui remonte à l'abbaye de Télèmme, cher Arabelais, c'était bien l'idée, fais ce que voudras. Vous, mesdames et messieurs, les professeurs, les formateurs, les inspecteurs et inspectrices, vous ferez ce que vous voudrez de cette formation. Nous vous proposons, et nous savons que vous êtes occupés, toutes et tous par ailleurs, à assurer la continuité pédagogique dans vos propres établissements, nous vous proposons une offre de formation estivale souple, consultable pour chacune et chacun, à votre rythme. Le second parti pris, ça a été de ce, parce que nous vous le devons, et que nous, nous le devons, en tant qu'établissement public de référence, de proposer ce qui se fait de mieux dans tous les domaines pédagogiques. Et pour cela, il nous a paru évident que nous devions aller un peu plus loin et que, fidèles à la mission d'enseignement à distance pour des nombres très considérables du CNED et à notre mission d'ensemblier à l'international pour FEI, nous devions tenter de rassembler les contenus pédagogiques de l'ensemble des partenaires du champ pour proposer une anthologie, un bouquet d'offres multiples. Nous avons donc contacté ensemble tout un aéropage de partenaires, Canopé, la CCIP, la Fondation des agences françaises, l'Institut français, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, TV5MONDE, RFI, mais aussi des associations et des éditeurs privés. Et c'est ça qui a été formidable, je crois, dans la création de ce campus. Tous ont répondu présents lorsqu'on leur a demandé, ce qui n'était quand même pas totalement évident, de mettre à disposition gratuitement leurs ressources et leurs outils dans le cadre de notre campus numérique. Et le succès a été présent. Je pense que, Michel, tu ne me contrediras pas sur ce point. Oui, tu me disais juste avant, avant qu'on aborde cet échange, que c'était près de 27 000 inscrits à ce campus numérique. Et tu me disais, finalement, est-ce que ça te surprend ? Alors, assez immodestement, je vais dire que ça ne me surprend pas pour deux raisons. D'une part, parce que, mais ça, nous le partageons ensemble, nous savons que les enseignants et formateurs sont avides de formation et ont envie de progresser, ont envie de monter en compétence. Donc, cet enthousiasme ne me surprend pas. Le nombre ne me surprend pas non plus, parce que le CNED est habitué au grand nombre. C'est, vous le savez, d'abord, notre mission de scolarisation en tant qu'opérateur du ministère pour scolariser ce qu'on appelle les élèves empêchés, donc qui sont empêchés pour des raisons de santé ou des raisons d'expatriation. Donc, c'est plus de 79 000 élèves qui sont scolarisés au CNED. Mais c'est aussi la formation des adultes, et c'est plus de 100 000 adultes qui sont en formation au CNED, en formation professionnelle continue. Donc, on a l'habitude des grands nombres. On n'était pas habitués au très grand nombre. Et c'est ce qui nous est arrivé avec cette période très particulière de confinement, puisque certains d'entre vous ont pu d'ailleurs découvrir la plateforme Ma Classe à la Maison, qui a été la plateforme de continuité pédagogique qu'a souhaitée le ministre. Et en quelques jours, semaines, quatre semaines, nous avons déployé cette plateforme en France et dans le monde entier. Et on l'a inaugurée d'ailleurs en Chine et au Vietnam, puisque c'est par là que les premiers cas de confinement ont été mis en place et les premiers clusters. Donc, Ma Classe à la Maison a permis d'un seul coup à de nombreux professeurs, de nombreux élèves, de nombreux parents, de basculer dans le numérique et dans l'enseignement à distance. Parfois, ils ont basculé en 48 heures avec un enthousiasme qui ne s'est pas démenti. Et quand je parle de grand nombre, c'est 500 000 enseignants qui ont rejoint la plateforme, donc près de la moitié de la population du ministère de l'Education nationale. C'est 250 000 classes virtuelles qui se déroulent tous les jours, parfois regroupant jusqu'à 3 millions d'élèves visiteurs ludiques. C'est-à-dire que ces 3 millions d'élèves ont en plus plusieurs classes virtuelles dans la journée. Et c'est aujourd'hui un peu plus de 2 200 000 familles qui sont connectées sur la plateforme. Donc, évidemment, ça a été un raz-maré au CNET pour qu'on puisse être prêts. Et tu parlais de conditions parfois difficiles, on l'évoquait tout à l'heure et tu l'évoqueras après. Je crois qu'elles ont été particulièrement difficiles aussi au CNET pour arriver à mettre ça en place. Mais on avait aussi, je crois que c'est une des certitudes que nous avons au CNET, c'est que nous avons pleinement conscience des besoins de formation qui sont de plus en plus immenses. Et ces besoins de formation, nous devons y répondre. Alors, tu parlais de « fais ce que voudras ». Au CNET, on a l'habitude de dire « je me forme quand je veux, où je veux, comme je veux ». C'est un peu ça et l'idée, c'est d'être prêt à répondre à cette gourmandise de formation finalement que nous partagons tous et qui va être finalement le fil rouge de ce confus numérique. Absolument. Je dois dire, un point plus personnel à titre de parent d'élèves, que j'ai eu l'occasion pendant trois mois d'être un utilisateur quotidien avec ma petite dernière de ma classe à la maison. Je ne sais pas comment nous aurions fait sans ma classe à la maison et sans l'engagement de centaines de milliers de professeurs qui, du jour au lendemain, sont devenus des experts du numérique. C'est un changement tectonique dans notre ministère dont nous n'avons pas encore tiré toutes les leçons, mais manifestement, plus rien ne sera comme avant. À titre personnel, moi, j'ai été quand même surpris du succès. 27 000 inscrits, 27 000 professeurs, formateurs, formateurs de formateurs dans des dizaines de pays, c'est historiquement absolument inédit et c'est évidemment une obligation pour nous de nous tenir à la hauteur des attentes. Pour notre 75e anniversaire, puisque le CIEP, devenu France Éducation Internationale, fête aujourd'hui, cette année, ces trois quarts de siècle, je dois dire que nous sommes très heureux de le fêter de cette façon. Et on avait évidemment une pression considérable, la même que celle qui a pesé sur les équipes du CNED, avec des conditions de travail qui, chez toi comme chez moi, étaient extraordinairement dégradées, des agents qui travaillaient de chez eux à toute heure du jour et de la nuit, parfois avec des enfants sous leur bureau, en bas âge, essayant de capter l'attention de leurs parents. Et puis, tout de même, nous y sommes arrivés, malgré ces conditions de travail. Pourquoi ? Parce que nos équipes, que je veux remercier énormément, en ton nom et au mien, se sont mobilisées à plein et avec enthousiasme pour cette opération inédite. Et nous espérons vraiment, elles espèrent, ces équipes, que le résultat pourra vous satisfaire et elles sont déterminées à faire de leur mieux pour accompagner vos demandes, pour vous guider dans l'offre très riche et de très grande qualité qui a été mise à disposition par l'ensemble de nos partenaires. Ce qui est certain, c'est que ce chiffre, près de 27 000 professeurs, pas des spécialistes, donc de véritables spécialistes du français dans le monde, dans des dizaines de pays, c'est que ce chiffre nous dit quelque chose de l'impact de la crise du Covid-19, que la crise du Covid-19 va avoir sur nos métiers. Cette crise que nous avons traversée, que nous continuons de traverser, parce qu'on sait bien, hélas, qu'elle est loin d'être terminée, elle nous incite à penser la formation différemment. Et nos deux établissements, depuis des années, avaient d'une certaine façon de lancer l'appel. Le CNED par construction, puisqu'il s'agit d'enseignement à distance, et nous aussi par construction, puisqu'il s'agit d'être présents dans plus de 170 pays dans le monde. Nous aurons à l'avenir à faire plus d'actions de ce type. Rien ne remplacera, je pense, les formations en présence, la convivialité qu'offre la fréquentation réelle. Mais nous aurons à imaginer de plus en plus de formations en distanciel, de plus en plus de formations hybrides, de façon à répondre dans toutes les conditions, et quelles que soient les crises en cours, à l'énorme demande de formation dans le monde entier, et à commencer par l'Afrique francophone, par exemple, à l'énorme demande de formation du et en français. Je suis très heureux et vraiment ravi, aujourd'hui, d'inaugurer, avec Michel Reverchon-Bio, le directeur général du PEN, notre premier campus numérique 2020 de France Éducation Internationale, et je le déclare donc ouvert à partir de cet instant. Nous espérons, Michel Reverchon-Bio et moi-même, que vous y trouverez tout ce que vous avez toujours recherché en termes de formation sur le et en français, la substantifique moelle qui vous est nécessaire pour exercer vos métiers, exercer vos métiers avec la passion que l'on connaît pour les professeurs de français dans le monde entier. Et nous vous souhaitons tous, solidairement, un bel été de formation et de découverte sur nos parcours. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada